Chers frères et sœurs, sachez qu'il est interdit en islam de vendre quelque chose ayant un défaut sans le signaler à celui qui veut l'acheter. Par exemple, il est interdit de vendre une voiture comportant un défaut sans le signaler à celui qui veut l'acheter. En effet, Mousseline a rapporté que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était passé auprès d'un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, le prophète avait senti l'humidité. Il lui a dit ce qui signifie « propriétaire de ce blé, qu'est-ce que cela ? » L'homme lui répondit « il a été touché par la pluie en Rasoulallah ». Alors le messager de Dieu lui a dit ce qui signifie « fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient. Celui qui fraude n'est pas des nôtres, il n'a pas atteint un degré de foi complète. » Chers frères et sœurs, sachez que frauder un musulman ou un non-musulman est un péché en islam. Le fait que la personne soit non-musulman ne rend pas licite qu'on lui fraude. Voilà le jugement de l'islam concernant ce sujet. والحمd لله, رب العالمين.